Merci d'être venu dans les bureaux d'Australians aujourd'hui pour nous raconter un peu ton parcours en Australie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que tu es venu en Australie ? Je m'appelle Mickaël, j'ai 25 ans. Après mon DUT, je suis parti à Budapest pendant un an en Erasmus. J'ai ensuite enchaîné avec mon école de commerce Schéma dans laquelle je suis resté un semestre. J'avais très envie de repartir à l'étranger, ailleurs qu'en Europe. Mon choix c'était soit les Etats-Unis, soit l'Australie parce que les deux, je voulais travailler dans un environnement anglo-saxon, continuer à peaufiner mon anglais. Mon choix s'est porté sur Sydney par rapport aux opportunités et puis on a beaucoup entendu parler, j'avais très envie de voir ça par moi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as trouvé ton stage en Australie ? J'avais plusieurs calots, donc les canaux de recherche habituels, l'individu, l'étudiant et aussi les groupes de mon école. J'avais notamment une fille de mon école qui travaillait à Australiens, qui a posté plusieurs annonces d'Australiens pour différentes startups. Elle postulait, il y a tout un process qui s'est enclenché. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce process ? Le moment où on crée un compte sur le site Australiens, ensuite on est amené à postuler en envoyant notre CV, une aide de motivation si je ne m'abuse. Donc si on est pré-sélectionné, on est amené à faire une étude de cas qui est liée à l'entreprise. Moi c'était pour African Property Group, donc il a fait que j'étudie le marché, que je fasse des propositions, un SWOT, que j'ai ensuite présenté en entretien, un pré-entretien avec les RH d'Australiens. Et je suis ensuite été shortlisté de nouveau pour avoir un entretien avec le CIO de African Property Group. On a ensuite donné sa réponse positive. Je suis business developer pour African Property Group, qui fait partie d'un consortium un peu plus grand qui s'appelle Emerging Classified Mentors. Une fois que tu as eu la réponse positive pour ton stage, comment est-ce que tu as fait pour préparer ton arrivée en Australie ? Alors le truc cool du coup avec Australiens, on est assez bien accompagnés. On nous envoie un récapitatif avec toutes les étapes qu'on doit réaliser. On nous donne des contacts pour là où est-ce qu'on peut ouvrir un compte en banque, quelle assurance. Enfin on nous recommande notamment aussi une assurance. Et on nous donne plein de conseils pour comment trouver un appartement, comment chercher pour le billet d'avion, quelle démarche à faire pour le visa. Et ça c'est super pour le coup parce que c'est assez rassurant et puis ça facilite surtout les démarches pour le voyage. Et ça t'a pris combien de temps à préparer ton départ ? 15 jours. 15 jours, d'accord. 15 jours à peine, ça va très très vite, le visa c'est très rapide à voir. Et selon toi Mickaël, quels seraient le ou les avantages à avoir fait un stage en Australie ? J'ai plusieurs, on est déjà à l'autre bout du monde, on n'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande, de la Tasmanie. Et l'Australie c'est un pays énorme qui regorge de choses à voir. On découvre la vie un peu australienne, on peut aller surfer dans le plein hiver. C'est un contexte de vie qui est quand même plutôt agréable. Et Mickaël, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un étudiant ou à un jeune professionnel qui arrive en Australie ? Ça peut paraître effrayant au départ de partir par rapport aux finances, entre le billet d'avion, le visa et le coût de la vie. En Australie ça monte très très vite. Il faut se dire qu'il y a énormément de solutions aussi pour gagner sa vie. On peut très rapidement trouver un petit boulot dans un restaurant, un café, un bar, faire des livraisons à vélo. Il y a énormément de compagnies et d'entreprises qui font ça. Beaucoup de solutions et notamment les australiens. Il y a un gros tissu de stagiaires qui a plein de conseils à donner, d'idées et qui peut même recommander très certainement les nouveaux qui arriveront. Sous-titrage Société Radio-Canada